Musique Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Comme on l'a dit, il y a des éléments tractibles sur la pollution par le plastique et aussi des leviers pour faire face à la question de ce grand fait qui est la pollution par le plastique et donc il y a aussi la question de la sensibilisation et dans quelques listes, quelques éléments, comment se comporter que vous avez tout à l'heure cité la Suisse mais l'eau, moi je connais bien la Suisse parce que j'y ai eu ma joie depuis les années quatre jours jusqu'à ce que j'ai et l'eau, le plus potable l'eau, la plus potable et la plus saine c'est celle de l'eau et l'eau, le plus potable, le terre c'est la plus saine comme la rétabli il ne serait pratiquement difficile pouvoir être possible de synthétiser nos débats les interventions de deux panélistes et je vous remercie infiniment pour la qualité de nos interventions et les intervenantes et les intervenants de la salle et la qualité de l'interaction avec les deux panélistes donc je vais synthétiser peut-être quelques éléments tout d'abord je ne me reviens pas sur les éléments facturaires les statistiques, la production du plastique mais je dirais que aujourd'hui il y a un complexe international qui est caractérisé par la prise de conscience par rapport aux dangers du plastique sur l'environnement et en particulier l'environnement et aussi sur le changement climatique il y a une série de dangers de l'utilisation de la consommation du plastique et le danger c'est que ça se répète sur la santé de l'Union c'est aussi les ressources aériotiques donc c'est les poissons que nous consommons et puisque nous sommes rivains bon peut-être que le Maroc est en toute sorte une énergie au point de vue de la situation maritime parce que nous sommes un pays qui a deux façades la façade méditerranéenne mais la méditerranée c'est les humains fermés ou celui fermé donc les hommes seront les mêmes pour nous de cent ans de fils parce qu'il n'y a que le détroit de l'Urata et donc moi je l'ai mis en 1983 et je comptais avec des amis lorsque j'étais jeune peut-être moins jeune que Yassine à Kalkoudi Awa Kalkoudi Awa et je suis allé à l'île des rochers des îles de Zafari et j'ai mis une visite dans le plastique et donc elle domine tous les agents nous étions dans des vacations donc c'était pour l'époque déjà c'était une inférieure mais nous avons aussi le privilège d'être côtiers d'un océan qui est une lumière verte et donc née ceci dit qu'il y a une connervation au tiers c'est que la plupart des activités socio-économiques y compris les activités industrielles sont concentrées entre je dirais Fugneta et Bra Casablanca ce qui exerce une forte pression sur nos espaces militaires c'est tout le littoral qui est balotté l'un par l'autre parce qu'il simile tous les déchets les déchets les déchets perçus qui viennent de l'autre à cause des pommes et les déchets qui viennent qu'elles appellent qu'elles appellent la position théorique qu'elles viennent de la Terre et dans ce contexte de sécurité de conscience c'est pourquoi l'Assemblée des Nations du gouvernement du gouvernement qui est le premier a adopté cette résolution en 2022 pour élaborer une convention une convention internationale qui serait juridiquement contraignée mais dans ce volet il n'y a pas une vide dans l'arsenal international conventionnel il y a des conventions par exemple la convention de l'arbre sur les déchets et la convention aussi le protocole additionnel à la convention de Barcelona c'est la protection de l'environnement marin de la Méditerranée bien sûr d'autres tu as cité tout à l'heure la convention de Lien de 1986 et son protocole de Montréal c'est le CFC de 1947 mais il y a un deuxième protocole qui a été adopté à Rwanda et le Rwanda c'est un petit pays qui a vécu le génocide et c'est un pays où il n'y a plus de place à l'aéroport si vous avez du plastique on vous l'enlève et on vous donne un autre emballage donc s'il y a plus de croissance le Rwanda c'est un petit pays c'est un grand pays c'est un vaste territoire avec une population importante mais dans ce domaine bien sûr il y a le droit de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport il y a la nouvelle convention qui n'est pas encore ouverte il est ouverte à la signature mais il y a peu de pays de l'État qui l'ont signé et ça va prendre du temps donc il requiert le nombre le requis de ratification où il y a en rigueur ça se sent des processus longs et c'est les négociations sans difficile et même c'est quand j'ai parlé des amis qui sont allés à Paris à Genesco là où s'est tenu la deuxième session de la commission de négociations internationales et des négociations internes ce n'était pas facile mais ils sont allés à certains processus par rapport à des questions procédérables et non pas substantielles ils ont créé un groupe de travail bien sûr qui ne peut être raccrochés mais si c'est pratiquement difficile ça va prendre du temps tout le temps dans ce domaine comme l'avait écrit l'un des spécialistes du droit de la mer les positions des attitudes des états dans les négociations sont déterminées par leurs intérêts bien sûr économiques et par leur situation géographique par exemple Feu René-Jean-Dupuis il faut lire son ouvrage même si il est ancien l'Océan partagé qui parle du droit situationnel par rapport au droit de l'environnement parce qu'au cours des négociations par exemple la convention sur le monde des négociations ont commencé en 73 et ils ont abouti en 82 82 c'était ma deuxième année de la 6 talent et donc je suis intégré aussi dans cette convention dans le PD que j'assirais avec les deux professeurs et le professeur du NEM ce sont des processus longs difficiles dans les négociations parce que il y a des situations géographiques géostrategiques et il y a aussi des intérêts économiques il faut pas que les intérêts économiques c'est comme en matière de droit d'homme parce qu'on parle aujourd'hui il y a une thèse qui dit que les pays du sud ont besoin de développement avant de demander de réclamer des droits civiques et politiques donc les droits d'homme sont universels et donc si on vit pas dans un contexte de liberté dans un contexte de droits fondamentaux on ne peut pas contribuer au développement du pays parce que la même chose s'applique aussi à l'environnement ce sont des caractéristiques communes et donc dans le contexte international très développé qui a abouti difficilement dans des négociations difficiles mais on a des problèmes de la question du monétorisme dans quelle mesure les états respectent leurs engagements une fois ils ont ratifié des conventions peut-être le droit international des droits de l'homme et puis développer le droit international de l'environnement dans ce domaine parce qu'il y a ce qu'on appelle des organes de traité composés d'experts indépendants qui ne représentent pas leurs états or dans les conventions sur le mondialement toutes les conventions ce sont les états partis dans les corse par exemple sur le climat et ce sont les commissions techniques ad hoc mais émanent qui lisent des états donc les états sont juges et partis voilà des conflits d'intérêts et on l'espère et aujourd'hui un débat sur la question du monitoring par rapport aux droits de l'environnement et c'est le droit de l'environnement qui reste encore comme tout à l'heure nous avons parlé avec la fragmentation du droit de l'environnement et le caractère sectoriel des droits on n'a pas une convention umbrella qui fixe les guidelines les grands principes et même dans les grands principes il y a des convergences et des divergences par exemple le principe poly-payeur et ainsi donc ça c'est ce qui concerne le contexte international maroc le contexte marocain bien sûr le Maroc a senti des efforts importants en matière de je dirais des infrastructures qui situent aujourd'hui aujourd'hui on parle de la question hydroïque de la rareté qu'on ne parle pas d'autre mais la question de la politique de l'âge a joué un rôle cliché dans la provision et dans l'éducation en matière agricole mais le problème c'est que on n'avait pas fait attention parce qu'à l'époque il n'existait pas le concept des types d'impact réalables et nos barrages sont sous d'évasements d'évasements parce que on n'a pas si en amont protégé l'ouvert végétal pour amortir la vitesse de l'eau qui transporte des vases et qui donc engorge nos barrages et réduise leur capacité de retenir ça c'est un grand problème et pour nettoyer un barrage ça et tout qui vaut à la construction d'un nouveau barrage nous avons des textes et nous avons des textes qui datent du 2010 dernier et qui ont été entendus par des colonisateurs et j'ai été amené en 1900 c'est le moment le bon dans les années 80 et aussi dans les années 90-10 à recenser des textes et j'avais créé une base de données j'avais recensé plus de 600 textes législatifs et réglementaires sur l'environnement et les ressources intérieures et le colonisateur avait adopté ces textes non pas dans un objectif de protection de l'environnement mais pour faciliter l'exploitation des ressources intérieures par le colonisateur parce qu'il a introduit la notion de la dominialité le domaine public de l'Etat par exemple par rapport aux ressources hydroniques et le domaine privé de l'Etat par rapport aux ressources forestières pour les soustraire à toute appropriation privée et permettre aux colonisateurs de les mais ils ont servi bien sûr à protéger nous avons développé ces techniques dans les lois c'est la loi 10 de 2016 sur les ressources hydroniques nous avons par exemple dans le domaine forestier nous avons une forêt de textes une forêt de textes il y a le code de 1917 qui a les lois spécifiques des forêts ne m'a pas partagé le loyer l'art gagné on a aussi un texte très ancien mais qui n'a jamais été bien appliqué qui concerne l'art qui concerne l'entreprise qui concerne les industries c'est la loi de 1914 c'est les établissements classés les établissements insalides et qui avaient prévu à l'époque un système de monitoring et un système et avec un arrêté une nomenclature de ces établissements qui autorisent et qui aussi inspectent fait mais il n'a jamais été appliqué ou il n'a été non appliqué donc ça c'est une lacine et puis les lois qu'on a les nouvelles lois qu'on a adoptées les projets de loi à raison de la loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement la loi sur les déchets la loi sur la lutte contre la pollution de l'air c'était des projets moi personnellement j'avais travaillé avec le département de l'environnement à l'époque sur ces textes comme projet et au début du gouvernement de l'intervence consensuelle dirigé par le maître Ahmed et ceux qui étaient secrétaires de l'État par l'âme du premier mouvement et on a préparé ces textes mais après le premier commandement remaniement du gouvernement l'ancienne opposition l'ancienne l'opposition l'haraqa Shabia ou Tihak d'Sturi ou l'Ahrab ils ont demandé à l'Iazri qui était à l'époque un grand ministère de l'aménagement du territoire d'Irban et de l'environnement de pour se mettre ces textes au parlement ces projets sinon il nous dit si vous vous ne les soumettez pas au parlement on va les soumettre comme proposition de loi et c'est ce qui est arrivé ils les ont traduits du français à l'arabe et ces textes nécessitent un massimisme et ils sont soumis comme proposition de loi je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que c'est une longue histoire que j'ai vécu personnellement avec un collègue qui était Tihak d'Ssuri qui était le président du chef du groupe parlementaire de Tihak d'Ssuri de loi et donc ces textes contiennent des contresens de l'acquis et donc ils nécessitent un massimisme d'être mis en pas activisé mais revu il y a une contabilité aussi c'est le problème du coton et de l'inspection aujourd'hui on a plusieurs corps d'inspection plusieurs corps de contrôle par exemple on a une police de l'environnement on a une police de l'eau on a une police des carrières bon peut-être la police des eaux et forêts c'est une tradition séculaire qui date du colonialisme et qui a développé une technique et puis il a un caractère paramilitaire donc c'est très développé mais les autres bon on a les inspecteurs des établissements classés on a compté en 2002 de travailler avec la GTZ qui s'appelle la GTZ la GTZ donc sur un système de contrôle de la police industrielle comme moderne et il n'y avait qu'un seul inspecteur des établissements de place donc il y a des corps je dirais métoriques mais qui ne disposent ni de formation ni de logistique par exemple la police de l'eau on a travaillé sur le domaine de contrôle du domaine public hydraulique qui relève bien sûr cette police de ce qu'on appelle les agences de bassins hydrauliques alors lorsqu'ils sortent pour contrôler ils sont agressés par les fermiers ils sont agressés par les rapprochés et même s'ils sont accompagnés des vandales ils sont aussi des agents verbalisateurs dans ce domaine ils sont pour chasser et même agresser ils n'ont pas ni de formation ni de logistique suffisant pour et c'est pourquoi on avait proposé moi personnellement j'avais proposé la fusion de trois ou quatre corps d'inspection pour mutualiser les efforts et pour donner plus de force à d'autant plus qu'il y a des articulations entre les ressources naturelles que ces corps d'inspection contrôlent pour assurer leur protection et leur bien sûr dérabilité surtout les ressources communes et enfin par rapport à l'éducation que ce sont des questions importantes que vous avez soulevées et que les deux panélistes ont bien sûr n'ont pas eu le temps de se parler sur ces questions mais ce sont des questions importantes et moi je vous propose peut-être par rapport à cette question parce que on a le Maroc il y a il y a des efforts qui ont été consentis il y aurait une convention entre le ministère de l'éducation et le département de l'environnement à l'époque mais ça n'a jamais été politique et ça n'a jamais été c'est pourquoi moi je ne suis pas pour la seniorité des conventions je dirais tous mes 17 ans et demi de responsabilité je n'ai pas signé beaucoup de conventions parce que il faut réunir les conditions de la mise en oeuvre des conventions de partenariat il y a une convention une ancienne convention entre le conseil consultatif des droits de l'homme par exemple et l'accès le conseil national sur l'éducation en matière des droits de l'homme et puis il y a de nouveaux conseils l'année dernière ils ont avant la mise en place du nouveau gouvernement il y a eu une convention entre le CNBH et le ministère de l'éducation donc il y a cette question de on ne mitialise pas les efforts on ne mitialise pas les efforts et là ça me rappelle moi je n'ai pas cessé de répéter cette question ça s'applique au niveau international qui est au niveau national et moi je je l'ai mis une fois dans une contribution dans un œuvrage collectif sur le développement des armes et c'est une citation de euh que j'ai j'étais très avoué j'étais j'ai été par une femme des hommes d'article d'Albert Camille depuis le collège et Albert Camille il a eu le prix de littérature il s'est allé à Stockholm pour s'assister à la cérémonie de la réunion de pluie et il était très éloquent de 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 et il a fait un speech et dans ce speech il a dit que chaque génération se pourra peut-être refaire le monde ma génération ne pourra pas le refaire mais sa responsabilité encore est difficile c'est d'empêcher que le monde se défasse et c'est ça le jour là tout ce que vous avez dit et c'est le tien l'idée de venir à des savoirs endogènes de revaloriser encore davantage et à l'or de l'école ça s'en fait plaisir et à l'or de l'éducation de l'école et à l'or de la famille il y a l'or des leaders et malheureusement on ne le fait pas peut-être notre nom on critique le monde mais nous nous avons une certaine dublée pas ce qu'on a fait mais un grand décalage en tête le dit c'est la pratique et la pratique et bien nous on ne le sait pas pour garder l'état qui vient aussi de l'espace c'est il y a la question aussi de la littérature le roman joue un rôle un peu un peu un peu et vous savez que il y a un philosophe j'étais aussi admiratif j'ai suivi ses conférences sa famille, c'est Michel Serre. Michel Serre a écrit un ouvrage dans les années 80, intitulé « Le contrat naturel ». Il est tant que l'homme a l'instar des contrats sociaux de Jean-Jacques Rousseau. Et donc il y a ce philosophe, il y a la philosophie, la littérature, le roman, il y a le film aussi. Et c'est pourquoi je vais terminer par, il y a un film, j'ai lu des années 90 de Kostner « Danse avec les mots ». C'est simple, vraiment. Un film qui parle des deux mondes, des populations indigènes, des otactones du continent américain. Et dans deux séquences, il ne manque que l'homme blanc qui a colonisé ce continent. Lorsqu'il s'est fait pour chasser les visons, ils sont en voie de disparition et c'est une espèce d'obinion. Ils chassaient pas uniquement pour satisfaire ces besoins essentiels, mais aussi pour avoir des cornes, pour avoir aussi la peau. Donc c'est le plaisir, bien sûr. Mais dans une autre séquence, il y a un autre monde, respectueux de l'environnement. Les autochtones ne chassaient que pour satisfaire leurs besoins essentiels et pour permettre aux chefs-tels de se rejoindre. C'est la durabilité. Et ce sont des adultes. C'est le cinéma de Lourdes, du Kobo, qui ont pris conscience, dans les années 90, de l'importance de la durabilité personnelle. Le sustainable development a été développé par des associés des ONG anglo-saxons. C'est pourquoi on a trouvé une difficulté dans la traduction. En français, en arabe, on s'est fixé. Après plusieurs traductions, c'est le développement des raves, mais en gros, la traduction de plusieurs termes. Développement soutenu, développement soutenu en arabe. Et ce sera une très grande élevante. Et ce sera une très grande électorale. Après, on s'est fixé à la terminée, à la Nostedale, terminée Nostedame. Donc, on dit que terminée Nostedame, on est bien à venir. On est à la question de la responsabilité. Le professeur joue le droit, et Michel Serres, je vous recommande de lire un entretien qu'il a donné à la revue. Il a dit que seul le droit peut contener l'environnement, seul le droit peut contener, mais ça nécessite bien sûr de développer une certaine citoyenneté pour le respect des droits. La citoyenneté, qu'est-ce que signifie le jouir de ses droits, et d'assumer, je n'aime pas le terme « devoir », mais d'assumer ses obligations ou ses responsabilités. Parce qu'il y a une phase cachée des droits qui est la phase de responsabilité. Bon, je voudrais, à la fin de ce débat, je ne vous cache pas que j'ai du coup appris. Ça m'a permis de sortir de là-bas, de venir à la case d'avocat, qui est devenu infernal, prépulier. Mondial ! Voilà ! Il y a un bon collègue qui m'a salué tout à l'heure, et qui a participé avec nous au débat national sur l'aménagement des territoires. Et avec mes amis et mes collègues, abitada-carrières, biographes, nous avions piloté le débat au niveau des grands casadroquins. C'est plusieurs thématiques. Malheureusement, tous les entreprises qui n'ont pas été respectées, n'ont pas été appliquées. Et donc, j'ai beaucoup appris de ce débat, j'ai pris des notes, j'ai fait aussi des petites recherches. Voilà l'intérêt des nouvelles technologies. De temps en temps, j'ai fait des petites requêtes sur Google, donc c'est l'intérêt de ces nouvelles technologies. Ils sont en train de l'utiliser, moi je suis très épris, aujourd'hui tout devra être digitalisé. C'est un problème, c'est inévitable. Mais, bien sûr, ça ne suit pas la dimension humaine, la dimension de l'humanisme dans ces nouvelles technologies. Ils sont en train de dire, comme je vous disais, le débat de l'initiative, « Quoi, il est un homme, 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 il est un homme. » Donc, j'ai beaucoup appris le débat, je vous remercie les deux parmiistes. Je vous remercie les étudiantes et les étudiants, vous, les intervenants. Je vous remercie les étudiants, ça nous a permis de faire connaissance de ces « hackliens » et les autres. Ça, bien sûr, j'ai pu les connaissir et, bon, bien mieux, il y a ces jeunes et des personnes qui s'intéressent depuis près à cette question. Et c'est dérange que les collègues, les jeunes, les jeunes collègues que j'ai éclaté dans le premier rêve de pouvoir s'intéresser à ce type de débat. C'est tout avec ces moyens importants. Et donc je dois vous remercier toutes et tous. Je remercie ma chère amie, l'Allemagne, les amis, et son mari aussi, ses amis, le prince de l'île, c'est l'un des grands mères de l'histoire des relations internationales, des disciples d'Irosel qui aiment le Maroc et le dévouement de ce couple et de leurs fils et petits-fils du Maroc. Et on témoigne ce centre et le centre le complexe des êtres. Je la remercie infiniment. Je remercie notre professeur, mon cher ami, mon cher professeur, mon cher ami, c'est Hassel Mouzaïk, votre engagement pour demain. Je remercie Maha. Maha, c'est le dynamo de ce centre, je l'ai connu devant, avec un dévouement, avec une abnégation, avec aussi une rigueur. Dégitale. 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 Dégitale et humaine et sa gentilleuse, sa gentilleuse. Donc je te remercie conformément. Tu nous as parlé, c'est grâce à toi. Et je remercie aussi ta collègue, Marianne. Marianne qui porte le même prénom pour ma fille. Il a eu ce prénom. Quand j'ai tous les prénoms sur le débat, il n'y a pas de discrimination. Donc je remercie ceux qui s'appellent comment les techniciens ? C'est Mohamed. Voilà, c'est Mohamed qui me remercie beaucoup parce que ce sont les techniciens. Et c'est Ahmed. Et je remercie même les gens qui nous ont accueillis à l'ascenseur qui nécessitent qu'ils puissent le prendre. Et donc si j'ai oublié... J'ai le Messire Jaffari qui m'a amené avec moi depuis 20 ans. Il est un ami qui n'est pas le premier chauffeur mais qui est un frère depuis 20 ans. Depuis 20 ans je pense. Depuis 20 ans et sa rigueur et aussi sa gentillesse. Et ça c'est son esprit de confidentialité. Et il est vraiment éventuellement une voix de l'une et de l'une région. Donc si j'ai oublié quelques-uns ou quelques-uns qui me pardonnent pour vivre les circonstances. Si j'ai gaffé dans ma synthèse pour me pardonner, et peut-être que je pourrai rattraper ce petit et le corriger. Donc merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.